Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. J'ai vu la série Barbare sortie le mois dernier sur Netflix. Ce voulant historique, elle raconte l'histoire de la révolte des peuples germains contre l'Empire romain menant directement à la bataille de Teutobourg qui fut un véritable désastre pour les légions de Varus. Cette victoire orchestrée par Arminius, un germain élevé à Rome, marquera un tournant dans l'histoire comme dans l'identité germanique. Dans cet épisode, je reviendrai sur la véritable histoire de cette bataille et surtout sur la façon dont Netflix l'a porté à l'écran. La réalité historique a-t-elle été respectée ou plutôt totalement saccagée comme on en a malheureusement l'habitude avec Netflix et les séries ? La réponse maintenant. Bon, je vais organiser cet épisode en trois temps. Dans un premier temps, je vais vous raconter le pitch de la série Netflix. Ensuite, je vous présenterai la véritable histoire qu'elle prétend traiter, c'est-à-dire la révolte des germains contre Rome et la bataille de Teutobourg. Et enfin, je finirai par vous dire si cette série Netflix, justement, est fidèle ou non à la réalité historique. Dans cet épisode, je ne traiterai donc que de l'aspect historique de cette série et de cette bataille. Pour ce qui est de mon jugement sur la série en elle-même, sur sa réalisation, son idéologie, vous la retrouverez début décembre dans la nouvelle émission qu'on va vous présenter sur TV Liberté qui sera consacrée aux séries, au décryptage ou au débunkage de la propagande qui est véhiculée sur Netflix et compagnie. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous en dis plus sur cette nouvelle émission sur ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube personnelle. J'ai fait une vidéo pour vous présenter le projet qui arrive sur TV Liberté début décembre, donc je vous invite à aller la consulter. Dernière chose, dans cet épisode, il y aura du spoil, évidemment, puisque je vais vous raconter l'histoire, la véritable histoire de la bataille et la mettre en parallèle avec la série Netflix. Donc, si vous comptez la voir, barbare, mettez cet épisode de côté, vous le regarderez plus tard. Allez, c'est parti ! Commençons donc par le pitch de la série Netflix, Barbarène, barbare en français, qui est sorti en octobre 2020. Et qui compte 6 épisodes. Le synopsis, c'est, et là je vous le lis, à travers le prisme de la bataille de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ, le destin de trois jeunes gens qui va de l'innocence à la culpabilité, de la loyauté à la trahison et de l'amour à la haine. Concrètement, on suit l'histoire de trois personnages principaux. Le premier, c'est Arminius, fils du chef germain Seguimerus, ou Seguimère comme vous voulez, donné comme otage à Rome dans son jeune âge et adopté par Varus, le gouverneur romain qui occupe la Germanie. Par ses origines et ses fonctions actuelles, il se retrouve donc comme tiraillé entre les deux et il finira par trahir Rome en organisant la révolte, l'union des tribus et le massacre de la bataille de Teutobourg contre son père adoptif qui se suicide devant lui à la fin du combat. Les deux autres personnages, c'est Thusnelda, une germaine, et son amour d'enfance, disons Folkwin-Volsper. D'ailleurs, les trois personnages sont, ils sont tous les trois des amis d'enfance. Mais la suite des événements va les séparer inévitablement. Ça va amener Arminius, celui qui a été élevé à Rome, à unifier les tribus germaines et donc à devenir leur roi. Et pour se faire accepter, vu qu'il a été élevé chez les Romains, il va décider d'épouser Thusnelda. Évidemment, ça va poser problème à Folkwin, parce que c'est quand même sa gonzesse à la base. Sauf que lui, il a été obligé de fuir, il a été capturé par les Romains. Donc, il ne pourra pas faire grand chose quand Arminius et Thusnelda vont finir par se marier, se rapprocher et même s'aimer. Thusnelda, d'ailleurs, prétend avoir des pouvoirs de communication avec les dieux, des pouvoirs bidons, c'est une sorte d'oracle mytho. Et quand elle devient reine, elle prend son nouveau statut très à cœur. Lors de la bataille finale, par exemple, on la voit participer à l'assaut comme une véritable guerrière chevronnée qui découpe du Romain à tour de bras. À la fin de la bataille, les Romains, qui ont été tout du long de la série montrés comme des occupants arrogants, prétentieux, irrespectueux, vaniteux, sont complètement anéantis par ces barbares qu'ils méprisaient tant. Et Varus, le gouverneur romain et père adoptif d'Arminius, se suicide pour éviter d'être capturé et aussi par désespoir après avoir vu son fils le trahir. Voilà pour le pitch général de cette série. Encore une fois, pour ce qui est de mon avis précis sur celle-ci, je vous dirai tout dans la prochaine émission qu'on prépare sur TV Liberté à venir début décembre. Mais maintenant, passons à la véritable histoire derrière Barbare. Nous sommes en l'an 9 après Jésus-Christ, sous l'impulsion de l'empereur Auguste, la Germanie, telle que l'appelait César, est occupée par Rome. Pourquoi cette occupation ? Déjà, pas pour des raisons économiques, puisque la Germanie a toujours été une sorte de marécage boisée à ciel ouvert dont tout le monde se fout, mais plutôt pour des raisons, disons, géopolitiques. Premièrement, les Germains n'ont de cesse, historiquement, de franchir le Rhin pour envahir et ravager la Gaule particulièrement. Ça, ça vient anéantir le mythe du gentil barbare, un mythe très en vogue aujourd'hui, surtout dans les séries, et dont on parlera justement dans la nouvelle émission. Et ensuite, parce que Rome veut des frontières plus cohérentes, moins longues et plus faciles à défendre, et c'est pourquoi Auguste voulait les pousser jusqu'à Nelbe. Après des années de conquête, 20 ans, il se retrouve donc avec une Germanie plus ou moins occupée par Rome. Occupée à la manière dont les Romains avaient occupé la Gaule, c'est-à-dire qu'on installe un gouverneur, on romanise la vie, la religion, on élève les chefs barbares à la citoyenneté romaine, etc. Ce qui change en revanche par rapport à la Gaule, c'est que les Germains sont plus difficiles à contrôler, puisqu'ils vivent dans des petits villages de moins d'une centaine d'habitants, éparpillés dans une dense forêt, alors que les Gaulois vivaient plus regroupés en opidum. Et là où ça va poser le plus de problèmes, c'est en l'an 7 après Jésus-Christ, quand Auguste, après 20 ans de conquête réussie, envoie un certain Varus pour gouverner la Germanie. Ce Varus, c'est clairement un gros bourrin, il n'a aucun talent diplomatique, ni même militaire, il ne connaît rien aux Germains à leur tradition. Il les méprise et impose brutalement l'ordre romain, les impôts, etc. En gros, il gouverne la Germanie comme un pays fraîchement occupé et pas comme une province romaine. Évidemment, cette tyrannie brutale devient vite insupportable aux tribus germaniques et le feu couvre progressivement. C'est là que va intervenir Caius Julius Arminius, un Germain, fils du chef chérusque Séguimer, envoyé à Rome comme otage à l'âge de 10 ans. Il a été éduqué en Romain, il a vécu en Romain, il a même été élevé chevalier, ce qui est alors la plus haute distinction possible pour un étranger, pour un Germain. Et à ce moment-là, donc en 9 après Jésus-Christ, il dirige les auxiliaires Germains de l'armée romaine et il est un proche conseiller de Varus. Vu qu'il connaît bien le terrain et la région, qu'il est doué et intelligent, le Lega Varus l'écoute avec attention. Mais Arminius, voyant comment les Romains traitent son peuple d'origine, voyant des portes s'ouvrir, il va préparer un plan pour soulever et unifier les tribus. Alors on ne sait pas exactement pourquoi il le fait, peut-être par ambition, peut-être par fidélité à ses origines germaines, peut-être par rivalité avec Varus, ou peut-être un peu tout en même temps d'ailleurs, mais il n'empêche qu'il se met à rallier les chefs germains autour de lui dans le secret. Dans le même temps, il joue double jeu, puisqu'il est toujours avec les Romains officiellement, il rassure Varus en lui disant que les Germains sont heureux et satisfaits de sa gouvernance. A l'automne de l'an 9 après Jésus-Christ, Varus prend la tête des trois légions qui occupent alors la Germanie et les dirige vers leur quartier d'hiver. Sur les conseils avisés d'Arminius, il leur fait même faire un détour pour soi-disant aller aider un peuple allié. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout ceci fait partie du plan d'Arminius et qu'une terrible embuscade l'attend, ce sera la fameuse bataille de Teutobourg. Cette bataille oppose donc trois légions romaines avec leurs auxiliaires, soit 25 000 hommes à peu près, à des guerriers germains du nombre incertain d'environ 15 000, tous mal équipés et issus des tribus révoltées et fédérées par Arminius. Les légions romaines s'enfoncent donc dans la dense forêt de Teutobourg. L'armée entière s'étire sur environ 6 km. De chaque côté, des marées, des forêts impénétrables, des collines, bref, vous voyez le tableau. Profitant de cette disposition très défavorable aux légions, les Germains passent à l'attaque. Arminius lui-même, qui est à la tête des auxiliaires germains de l'armée romaine, prétend partir en reconnaissance et retourne ses hommes contre les Romains. La bataille dure trois jours, trois jours terribles, durant lesquels les assauts germains, des valants de la forêt, sortant des marées, des collines, sont permanents. Varus tente bien de retrancher ses hommes, de les faire sortir de là, de les réorganiser, mais il n'y parvient pas et il fait même plusieurs fois preuve de négligence. De plus, la pluie et la boue viennent totalement handicaper les légionnaires romains avec leurs boucliers et leurs lourdes armures, alors que les Germains ont un équipement très léger et mobile. Bref, en trois jours, c'est un massacre. On recense quelques 24 000 morts chez les Romains, c'est-à-dire presque tous, puisque les Germains ne font aucun prisonnier et massacre à tour de bras. A la fin de la bataille, Varus, le légat romain, se suicide sur son épée et il ne reste plus rien de ces trois légions, les trois légions qui composaient son armée en Germanie. Sa tête tranchée est envoyée à Rome et la nouvelle de ce désastre sera un véritable traumatisme pour l'empereur Auguste. Suéton rapporte, je cite, « On dit qu'Auguste fut tellement consterné de ce désastre qu'il laissa croître sa barbe et ses cheveux plusieurs mois de suite et qu'il se frappait de temps en temps la tête contre la porte en s'écriant « Quintili varé, légionnesse, raidé » ce qui veut dire « Quintilus Varus, rends-moi mes légions ». Cette défaite marque un coup d'arrêt brutal à la politique d'expansion romaine outre-Rhin. Rome tentera bien de mener des attaques de représailles, de grande ampleur parfois, mais plus jamais elle ne tentera et ne parviendra à s'y implanter durablement. C'est pourquoi cet épisode est un marqueur fort dans l'histoire romaine comme dans l'histoire germaine. Germanique plutôt, germaine. Pour Arminius, c'est une incroyable victoire qui lui permettra ensuite d'unifier les peuples germains, enfin presque tous, sous son autorité. Mais pour la suite, ça sera sans doute la saison 2 de Barbare et on en reparlera à ce moment-là. Justement, en parlant de Barbare, terminons cet épisode en disant un mot de la série concernant son sens de la réalité historique. Alors d'une manière générale, la trame est respectée, plutôt bien reconstituée. Je sais que l'équipe de production s'est entourée d'une équipe d'historiens pour réaliser la série le plus fidèlement possible. Mais fidèlement, ce n'est pas vraiment le mot, car à côté de ça, elle a été largement romancée. Mais bon, c'est normal, après tout, c'est une série, c'est du divertissement, il faut une histoire. Mais il y a quand même des choses dans cette série qui n'ont jamais existé et je vais vous les présenter rapidement. Pour commencer, la première grosse erreur, je ne dirais pas erreur puisque c'est assumé, donc je dirais plutôt la première grosse liberté prise par la série concerne le personnage d'Arminius. Alors Arminius, il a bien existé, ça, il n'y a pas de problème. Il est bien le fils du chef germain, Séguimer. Il a bien été envoyé en otage à Rome et élevé comme un romain. Il a bien été fait chevalier par les Romains, ça, c'est vrai aussi. Et il commandait les auxiliaires germains de l'armée romaine durant cette campagne. C'est aussi bel et bien lui qui a unifié les tribus, qui a organisé la résistance et qui a mené la bataille de Teutobourg à l'insu des Romains qu'il a manipulé et trahi. Donc là-dessus, pas de problème. En revanche, c'est là où le bas blesse, il n'a jamais été le fils adoptif du légat Varus. Ça, c'est un truc que la série a totalement créé de toute pièce pour rajouter de la tragédie à cette trahison. Concernant Thysnelda, elle est très présente dans la série. Elle existe bel et bien, elle aussi. Par contre, elle n'a visiblement joué aucun rôle dans la bataille de Teutobourg. Alors que dans la série, c'est une sorte d'oracle guerrière surpuissante et charismatique. Il fallait bien mettre une femme héroïque dans le pitch. Elle n'a pas non plus épousé Arminius avant la bataille pour fédérer les tribus. Elle ne l'a épousée qu'après. Et là, les théories divergent. On raconte soit qu'elle s'est enfuie avec lui alors qu'elle était promise à un autre chef de guerre, comme on le voit dans la série. Ou alors, moi, romantique, on dit qu'Arminius l'aurait kidnappé, tout simplement. Voilà. Et le tout, c'est après la bataille et pas avant. Et pour ce qui est du personnage de Fall Queen Volsper, il n'a tout simplement pas existé du tout. Pas plus que son amour d'enfance avec Tusnelda. D'ailleurs, Arminius, Tusnelda et Volking, qu'on nous présente comme des amis d'enfance, n'ont jamais été amis d'enfance en vérité. Et Fall Queen n'a d'ailleurs jamais existé. Voilà donc ce que la série a pris comme liberté vis-à-vis de la réalité historique. Bon, j'ai envie de dire qu'on peut le concéder pour le scénario, la romance, d'accord ? D'autant que pour le reste, c'est plutôt réussi, franchement. Mais on peut aussi citer quelques caricatures grossières, comme les Romains, qui dans la série sont tous de vrais cons, arrogants, prétentieux, méprisants. On peut aussi souligner le mythe du gentil barbare, qui est très exploité dans la série. Enfin, pas très exploité, mais qui est exploité dans la série. Mais il est très exploité aujourd'hui, ce mythe du gentil barbare, dans les séries. C'est très à la mode. Mais pour tout ça, pour ce qui est de l'analyse, de la réalisation, de l'idéologie, une analyse plus précise, on verra ça dans la prochaine émission qu'on vous prépare sur TV Liberté. Et d'ici là, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. J'espère que celui-ci vous a plu. A bientôt. La Petite Histoire